17h-20h, Happy Hour FG, Happy Hour, ce soir, Antoine Baduel invite Ariel Dombal. Ariel Dombal, mon invité, ce soir on connaît les arts visuels, les arts numériques, les arts de la table, on devrait inventer les arts d'Ariel Dombal, car l'artiste s'exprime de mille et une manières, du cinéma au théâtre, de l'humour à la chanson. Actuellement, Ariel Dombal sort un nouvel album iconique, où elle sort, d'ailleurs, elle nous présente son panthéon féminin, elle est mon invité, ce soir. Cher Ariel, bonsoir, bienvenue sur FG. J'ai gai d'être là, je suis ravie. Toujours un plaisir de vous accueillir, cher Ariel, ravie de vous retrouver également pour ce nouvel album, Iconics, ou Iconics, comme on voudra, ravie de vous voir aussi replonger dans un nouvel univers, je dis replonger parce que vos albums varient toujours beaucoup, nous emmènent à chaque fois dans des mondes, des espaces-temps, à chaque fois différents. Qu'est-ce qui vous a amené à faire Iconics ? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer ? Alors, je me disais finalement, je voulais faire un album au féminin, un album féministe même. Vous avez bien raison. Oui, et alors je me suis dit, mais quelles sont les figures, bon à part la Vierge Marie et quelques autres grandes cantatrices qui sont les figures dans mon Parthénon, qui m'ont apporté des choses qui m'ont rendu plus forte, qui m'ont... Voilà, c'est un peu un exercice d'admiration. Et donc, je me suis fixée comme ça sur, dès l'enfance, des gens qui m'avaient d'emblée frappée. Et je leur rends hommage en reprenant non pas leurs titres phares, quelquefois leurs titres phares et quelquefois des choses plus marginales, mais toujours une ode à l'artiste qu'elles ont été. Alors, cette fois, vous rendez hommage à ces artistes féminines qui vous ont fait grandir au sens propre comme au sens artistique, ou j'allais même dire parfois au sens plus figuré. Marlène Dietrich, mais aussi en allant jusqu'à Barbie. C'est quoi cet album ? C'est une galerie de femmes fortes et fatales, d'artistes incomparables, de féministes combattantes ? C'est exactement tout ça. C'est exactement tout ça. Et c'est au carrefour d'un style, et d'une œuvre, et d'une vie. Et ce sont souvent des artistes très d'avant-garde, et qui ont été polymorphes. Qui ont fait, par exemple, Marlène Dietrich, c'est vrai. Elle passe de Blonde Vénus à Shanghai Express, à l'Impératrice Rouge. Et c'est une femme qui, la première, met un smoking, et qui est tellement transgressive, et qui essaye de maîtriser aussi ses mille métamorphoses, et de se permettre mille métamorphoses. Donc, je lui rends hommage, avec un titre que j'aime beaucoup, et qui n'est pas des plus connus. Même, on pense toujours à Lily Marlène et autres, mais là, c'est Boys in the Backroom. Et c'est quand même un titre tellement merveilleux. On va en parler tout à l'heure, parce qu'on va l'écouter, justement, le Boys in the Backroom. Mais par le passé, Ariel, vous avez sorti quand même des titres, ou des albums, qui rendaient hommage à des figures littéraires, poétiques. Là, il s'agit d'artistes musicales, pas que, puisqu'il y a Barbie, très moyenne au niveau chant, paraît-il. Alors, toujours dans l'idée de les sublimer, de rappeler à quel point elles sont éternelles, comme si c'était toujours les autres qu'il fallait mettre en avant, et pas vous exposer, vous, Ariel. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça dans votre travail artistique ? Peut-être, mais il me semble que ce qui est... On est révélé par les autres. C'est le regard des autres qui nous fait ce que nous sommes, et c'est les autres qui nous inspirent. Et donc, voilà, moi, ça me semble normal. C'est vrai qu'en écoutant Kiri Tekanawa, je me dis, tiens, j'ai envie de pénétrer dans du Strauss, et puis en écoutant Callas, on se dit, tiens, comme c'est beau, Bellini, Rossini. Et puis en écoutant Cyndi Lauper ou Madonna, on a envie d'entrer dans d'autres costumes. Dans d'autres univers. Et alors, Barbie, on en parlait. Alors, il y a la chanson Barbie conique. Barbie, parfois moquée, stéréotypée, superstar l'année dernière avec le film. Vous la voyez comme une icône ? Oui, absolument, une totale icône. Oui, une icône pop, elle a été tout de suite, d'ailleurs, saluée par les artistes, avant de l'être par toutes les petites filles du monde. Mais oui, c'est Charlie Voodoo qui a eu l'idée d'en faire une chanson. Et puis, on a fait le clip. Une chanson, une ode à Barbie. Et pourquoi ? Parce que moi, on m'a toujours considérée comme la poupée Barbie. Tout le long de ma carrière, quoi que je fasse, on disait, la poupée Barbie, etc. Le look, hein ? Voilà, et tout à coup, je me suis dit, mais finalement, cette poupée a été très intéressante. Pour moi, je l'ai adoré. Et elle m'a permis d'imaginer mon futur. Alors, c'est drôle parce que vous gardez, et rassurez-nous, vous le gardez, toujours ce côté excentrique, ce côté décalé. Parce que, j'allais dire, statuifier des égéries, oui, mais vous effacer, non, Ariel. On est bien d'accord. Ah ben, m'effacer, m'effacer. Ah ben, jamais de la vie ! On finit tous par être effacés par la grande vague du temps. On va s'écouter tout de suite Ariel Dombal avec Boys in the Backroom. Puis on est de retour dans un petit instant parce que vous allez voir dans cet album, si Ariel est là, c'est aussi parce qu'il y a des petites touches électro dont on va vous parler dans un petit instant. Ariel Dombal, mon invité ce soir sur FG. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous en direct dans les studios pour nous parler d'Iconics, son tout nouvel album ô combien féminin. Et puis avec de très beaux singles comme Diamonds Are Forever, l'un des titres phares de cet album. Il est de Charlie Basset. Alors pourquoi ce titre, je précise qu'il sortira fin juin pour la marche des fiertés ? Vous vouliez une chanson de circonstance, Ariel, un message d'amour renouvelé ? Alors pour la marche des fiertés, c'est Boys in the Backroom. C'est Boys in the Backroom. C'est Boys in the Backroom avec un clip extrêmement hot qui sans doute sera censuré. Mais pour l'instant, il existe dans la version non censurée. C'est pour ça que vous vouliez absolument, Ariel, qu'on diffuse les clips pendant l'interview ? Oui, absolument ! Vous vouliez que soyons à l'origine, Ariel, de la censure. Alors si votre amour pour cette musique électronique reste intact parce que vous avez toujours eu des flirts avec l'électro, il faut le dire. J'aime, j'aime, c'est l'électro pour moi, c'est la musique de nous, c'est la musique du monde, c'est la musique intéressante, c'est la musique proprement contemporaine. Il y avait d'ailleurs un remix avec Akim Akli, c'était extraterrestre ? Non, c'était Mambo, Mambo No. 5. C'était bien, j'ai adoré. Mais j'aimerais que vous fassiez un remix de Boys in the Backroom. Vous allez voir, il est très électro, mais on peut en faire un remix. Encore plus électro. Alors, si votre amour reste intact, c'est parce que vous mettez au goût du jour tous ces morceaux, Boys in the Backroom notamment, imprégnés d'électro. On a vu des gens comme Philippe Catherine vous convertir au dance floor. Ça, c'était intéressant, une belle expérience. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette musique électronique, Ariel ? Eh bien, ce que j'aime, c'est comment dire, c'est le beat, c'est les feels, et c'est l'idée que c'est des sonorités qui sont... L'électro est la seule musique à produire des champs magnétiques dans lesquels on plonge comme dans un océan et qu'on ne peut pas faire avec aucun autre instrument traditionnel. C'est vraiment un nouvel outil génial, enfin, nouvel. Mais vous savez, j'ai été une des pionnières au moment où il y avait la Catrice, qui était le plus grand computer du monde et qui était à l'IRCAM. J'ai quand même chanté du Bach, une cantate de Bach, accompagnée par la Catrice. Et j'avais non pas des musiciens, mais des physiciens avec moi. Ah, c'est vrai, oui, absolument au tout début. Le premier computer générateur de son. Et donc, évidemment, tous les compositeurs classiques, s'ils connaissaient la Catrice et tous nos nouveaux computer générateurs de son, ils seraient tous avec ça. Enfin, je veux dire, c'est absolument magique. Ariel, vos albums, c'est souvent comme des opéras ou des comédies musicales. On n'y trouve pas des titres, mais des tableaux avec des univers changeants. Il vous faut cette diversité de mise en scène, de tableaux comme ça pour chaque chanson. Ce côté femme caméléon, j'allais dire un peu comme si c'était aussi une forme d'acting et de cinéma pour vous. Voilà, ce sont des personnages, ce sont même des cosmos. On se projettent dans différentes sphères et avec une esthétique cohérente à chaque sphère. Moi, c'est ça que j'aime. Alors, comme vous êtes très qui même me suivent, avec toujours un public très fidèle. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne connaissent pas votre univers, justement, pour leur donner envie d'écouter cet album ? Eh bien, que s'ils veulent entrer dans le dream, le désir et l'amour, eh bien, il faut écouter Iconics. Exactement, avec un clip qui sera bientôt censuré, alors dépêchez-vous. Oui. C'est une question de minutes, maintenant. Absolument. La musique, Ariel, elle vous accompagne comment, quotidiennement ? C'est une amie qui vient vous voir de temps en temps, qui est tout le temps avec vous ? Elle est tout le temps avec moi. Elle est quelquefois avec moi sans que je la demande. Parce que maintenant, dans n'importe quelle musique, dans n'importe quel magasin, ascenseur ou parking, on a de la musique qui n'est pas toujours celle de son choix. Mais bon, en même temps, c'est de l'aléatoire. C'est des chants musicaux qui arrivent. Parfois, on se dit, ah bon, tiens, ça c'est bien, qu'est-ce que c'est ? Et puis aussi, il y a des choses qui nous rappellent d'autres périodes. Et donc, on se dit, ah oui, ça, c'est quoi ? Et puis voilà, moi, je ne pourrais pas vivre sans musique. On dit, le monde sans la musique serait une erreur. Merci, Ariel Dombal. Toujours un plaisir de vous accueillir sur FG. On rappelle la sortie de cet album Iconics, l'un des multiples projets artistiques dont Ariel Dombal seul a le secret. C'est pour cette raison que c'est une amie de la radio, que c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Merci, Ariel. Oui, et puis je voulais dire juste un mot sur Charlie Voodoo qui a fait l'album. Charlie Voodoo est un compositeur et un pianiste extraordinaire qui est aussi chaque soir et qui accompagne tous les drag queens de chez Madame Arthur. Et donc, il faut une virtuosité incroyable pour aussi aller d'un cosmos à l'autre avec les différents drags qui ont chacun leur univers. Chacune ? Oui ! Merci Ariel. Joël Cori pour continuer avec Alain Hart. Toujours un plaisir de vous accueillir. À bientôt Ariel ! Sous-titrage Société Radio-Canada